Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Salut les gens, c'est Hanto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, si t'es un dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins sur Instagram, et si je les kiffe, je les posterai sur mon Insta en te faisant la pub bien sûr. J'ai aussi une chaîne secondaire, elle se nomme Hanto-senpai. Il y a déjà des vidéos dessus, donc n'hésite pas à aller voir et à t'abonner si t'aime. Et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter un anime où le héros était un esclave et est ultra puissant. Sur ce, let's go ! Seven Ghosts, on se concentrera sur Teito Clan, un ancien esclave et étudiant d'une académie militaire. Ce dernier va passer une épreuve dans laquelle seulement 20 personnes réussissent à terminer sur des centaines et des centaines. Et tu l'auras compris, notre héros réussira, accompagné de son meilleur ami Mikage. Cependant, notre petit Teito qui sera amnésique, va avoir une terrible vision de son passé lorsqu'il verra le chef de l'armée en personne. Cette vision de son passé sera tellement insupportable qu'il entrera dans une terrible rage et l'attaquera dans le but de le tuer au calme. Bien évidemment, il ne fera aucune égratignure au général. Mais ce dernier va commencer à se poser des questions sur Teito. Et surtout, se demandera si Teito ne sait pas quelque chose que lui essaye de cacher aux yeux de tous. Ainsi, le général va tout simplement chercher à le capturer dans le but de l'éliminer. Cependant, notre héros réussira à s'enfuir et commencera ainsi son aventure dans sa quête de son passé et surtout de son rapport avec le général. Alors cet animé est juste incroyable. Le scénario est vraiment ouf. T'as un héros qui dans le passé était un esclave à un moment, donc qui a été rejeté et méprisé. Mais qui par son courage a réussi à faire ce que presque personne n'a fait et qui devient fugitif du jour au lendemain. Tu verras que tout ira très vite. A aucun moment tu ne t'ennuieras dans cet animé. Concernant les combats, ils sont vraiment incroyables. Nos héros se battront avec une sorte de magie ainsi que des armes. Les combats seront vraiment bien gérés. Le chara design quant à lui est lambda. Y'a rien de ouf. Mais on voit que l'auteur a voulu se concentrer en priorité sur l'histoire que sur le chara design de ses personnages. Tu auras aussi une critique de la société sur l'esclavagisme. Et que malgré le fait que la société ne met pas au même niveau certains hommes, cela ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur qu'eux. Toutes les vies se valent. J'ai bien aimé cette petite réflexion. Tu verras aussi le personnage de Teito qui est un gars qui ne sait pas qui il est vraiment. Il va devoir en plus de lutter contre l'armée qui cherche à l'attraper. Cherchez à savoir d'où il vient. Tu auras tellement de choses à voir et à comprendre dans cet anime. Que ce sera limite impossible pour toi de t'endormir en le visionnant. J'ai vraiment bien kiffé. Alors si t'aimes les animés où le héros est négligé comme jamais. Mais s'avère être quelqu'un d'ultra chuté. Fonce tu vas kiffer comme jamais en regardant cet anime. Et voilà c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé. Ça encourage beaucoup. Et comme d'hab extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires. Donc n'hésite pas. Sur ce je te dis tchuss et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501